Je m'appelle Nahid Rezaï, je suis cinéaste-documentariste, j'habite en Iran et ici on a une association de documentaristes. Je fais partie de la membre du comité central et cette association, on a 375 membres. C'est vrai qu'il y a certains qui sont plus actifs, mais ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on a créé cette association. C'est indépendant et on fait des films avec les moyens, notre moyen. On profite des moyens de certaines organisations de l'Etat de temps en temps, s'ils sont assez raisonnables, mais pas toujours. Et quel est le but ? Le but c'est échanger, partager ? Échanger, partager et défense de notre droit qui ne sont pas acceptés bien de la part de l'organisation qui existe. Donc vous n'avez pas de films ici à Cinéma Vérité ? Cette année, non. Pas cette année ? L'année prochaine ? Oui, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de membres qui ont des films cette année. Cette année, c'est un peu différent parce qu'avec les changements politiques qui arrivaient dans notre pays, cette année, il y a tout le monde qui vient. Mais par contre, pendant quatre ans, les gens ne voulaient pas venir, ils ne voulaient pas participer. Il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin, pas beaucoup de cinéastes qui voulaient participer. Cette année, c'est complètement différent, on est content, on se sent un peu mieux, on se sent un peu... Enfin, il y a plus d'amitié cette année pour nous de la part de l'Etat. On espère que ça continue, qu'on puisse avoir plus de choses comme ça. Mais ça, vous le ressentez dans le festival Cinéma Vérité ? Vous ressentez un espèce de vent, un peu plus de liberté ici, là ? Oui, oui, par rapport aux autres années. Par rapport aux années dernières, oui. J'espère beaucoup. Et c'est ce qui est important, on a gardé notre espérance malgré les années difficiles. On a passé vraiment les années très dures pendant quatre ans. On n'avait pas de travail, on n'avait pas de l'argent, on n'avait pas de support de nulle part. Mais quand même, on a résisté parce qu'on a d'espoir et on croit que ça va changer. Bon, c'est un beau message. Merci. Merci. Merci.